Duel ici en Bretagne, c'est son sémunier, 21e journée de Lidl Star League entre eux. C'est son reine qui reste sur 3 victoires sur ses 4 derniers matchs qu'il n'a plus joué depuis 3 semaines, mais qui a pratiquement assuré son maintien. C'est son reine décomplexé aujourd'hui sans pression face à Paris Saint-Germain qui est passé en mode commando, qui joue samedi son quart de finale allée de Ligue des Champions Paris. A l'attaque, Paris est en forme et l'avant fait face au H. Paris peut prendre la tête en cas de victoire aujourd'hui, avant le match de Montpellier face à Nîmes. Ce sera dimanche. Michael Hansen pour le premier shoot, avec un peu de réussite c'est contré, ça prend à contre-pied Kevin Bonnefort. On a vu cette attaque parisienne qui a commencé, il n'a qu'à débuter Benjamin par deux duels qui ont été plutôt bien maîtrisés par la défense sessonaise. Et dès qu'on a mis un peu de jeu collectif, forcément, on met tout de suite Hansen en situation. Homs joue le contre, il faut sortir, il faut toucher, il faut aller agresser dans le bon sens du terme les joueurs parisiens. Alors regardez la particularité tactique, on voit les deux pivots, Mathieu Lanfranchi et de l'autre côté le belge Homs. Elle n'a pas sauté, elle est le côté rentrant. Implicable à la finition comme il l'est depuis le début de la saison. Le capitaine, irréprochable Sylvain Auchet. Excellent effectivement Sylvain Auchet, très précis. Alors on imagine que Cessorène va être capable de poser des problèmes avec ce style de jeu, avec cette tactique, poser des problèmes à Paris. On se souvient que Cessorène avait embêté le H, un match qui s'était déroulé au début du mois de mars du côté de Rennes. C'est un jeu sur lequel il faut s'adapter pour les adversaires, ce n'est pas toujours évident, ça peut prendre quelques minutes. Bien sûr et c'est sûrement à travers ces problèmes d'adaptation qu'on va arriver à poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Quelle puissance à Cessorène, vous avez vu, du 1 contre 1, du 1 contre 2. Il trouve la solution parce qu'on s'était un petit peu écarté dans la défense. Vous voyez, Beauregard a un petit temps de retard dans la défense sessonaise. Et le Norvégien, avec toute sa puissance, vient perforer les filets de bonne foi. Il a fait mal au contact à Simon Holmes, qui n'a pas pu la comparaison. Il faut savoir qu'il tienne physiquement aussi les sessonets. Le Paris est affûté, on l'a dit, en fiquant notamment de ce repos. On voit le mars, exempté des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le tir par en dessous, un pédiaire, le Corian de Le Croix. Lui aussi, il est en train de franchir un cap fermant. Il avait du mal en début de saison. Et lui, le joueur prêté par le H, il est en train de prendre vraiment confiance et d'être un déboulonnable dans cette équipe. Oui, d'autant plus qu'il est regardé très performant en attaque avec une très bonne variété de tirs. Mais également, on le voit là en défense, regardez-le. Très vigilant. Et ça devient un joueur extrêmement complet. Il avait réussi à faire des fautes pour les sessonets. Perturber la mise en place de l'attaque parisienne. Allez Hansen, avec Rémi Lui, la pression de Sylvain Auchet. Le service, il a bien tenu, mais il est en zone. Il est en zone, exactement. Il a très très bon regard. Pourtant, il avait bien tenu le point. Tenu le choc en repoussant, en éjectant même Luka Karabatic. Mais au départ, vous avez raison, il a... Regardez, on voit là, regardez le pied en zone. C'est très clair, c'est au départ de l'action. Très bien vu et très bonne décision de la part de Messieurs Anisset et Ferrandier. Allez, Michael Hansen, énorme dans cet exercice. 19 sur 19 sur ses quatre derniers matchs à 7 mètres en championnat. Ça continue. Vraiment, on peut dire que c'est le meilleur tireur du monde. Alors, il y a aussi Ovegen-Symer dans cette équipe. Mais la variété, le talent et ce poignet qui est toujours difficile à analyser, la trajectoire qui change comme ça au dernier moment. Allez, quatre minutes de jeu. De carton jaune pour Elie Brébelli. Jérémy. Qui va les fixer. Allez, difficile. Il est tombé en zone Ovegen-Symer. Allez, Kérémy. Très, très friand de ses passants en diagonale dans le loup de la défense à destination de Sonnayier. On l'a vu tout à l'heure avec Cochet. Là, c'était à destination de Le Boulard. Allez, il y va. Malgré un angle fermé, tentative de roucoulette et arrêt de Thierry Omeyer. Daniel Larcy sur cette fin de montée de balle, le poteau. Et récupération de Simon Holmes. Rocher qui libère jusqu'à l'éau, le Boulard. L'accélération énorme passe à Daniel Narcisse en plus. Vraiment là, comme ça, sur un ou deux appuis. Il est allé à toute vitesse. Il est excellent Villeminot dans ce jeu intermédiaire, soit à la main, soit quand, regardez, ce jeu très explosif. Il fait un super débordement extérieur sur Narcisse. C'est son, regardez, à ce début de match, finalement, tient la dragée haute offensivement face à Paris. Il va falloir maintenant régler un petit peu la mire d'un point de vue défensif. Et puis, continuer à accélérer. Très bon début de match des Bretons. Allez, l'entrée de Benoît Kounecoude à l'opposé. Hansel qui s'appuie sur Karabatic. Cette fois, pas de défense en zone. Défense bien réglementaire de Frédéric Borogard. Rémi, qui a une bonne situation de shoot, impeccable. Extraordinaire, Rémi Lille, sur ses courses intérieures. Facilité, facilité de retirer, un talent énorme. Vraiment très très bon, lui qui a été décisif, on se souvient, face à Nîmes. Du côté de Coubertin, qui était nommé pour le titre de meilleur joueur en championnat au mois de mars. Remporté par Nathalie Richardson. Allez, le retour de Mathieu Lenfant qui. C'est magnifique, c'est magnifique. Quelle accélération, le coup de canon de Florian Delecroix. C'est fabuleux ce qu'il veut le réaliser. C'est fabuleux parce qu'il joue auprès de la défense. Il a trouvé deux impacts complètement différents. Le premier tir, c'était au premier poteau. Et là, regardez, coin long. Il est sommeillé sur place. Quel shoot absolument merveilleux. Là, on le sent libérer. Complètement, il est passé. Il est livré, Billy. Nouvelle défense en zone de Homsson. Peut-être que Sylvain Rocher a lâché un petit peu trop tôt Nidim Rémili. Il y a défense en zone, effectivement. Et le métronome, Nikkel Hansen. Avec le poteau enfant, il était resté sur sa ligne, Kevin Bonnefoy. Mais ça n'a pas désorienté ce tireur exceptionnel. Tout sur deux à 7 mètres. Il est passé, Frédéric Beauregard. Et c'est très possible, de l'autre côté. Avec une nouvelle fois, Daniel Narcisse qui est un petit peu en retard. Il aussi, Beauregard, il a un rôle très important sur la fin de montée de balle. Regardez, c'est un défenseur qui joue la montée de balle. Très puissant vers l'avant. Il va jouer des duels. L'action précédente s'était sur Rémili. Un petit peu juste. Là, regardez sur Narcisse. Il y va à fond. Il est très puissant. C'est très bien de sa part. Allez, Vimino. Premier. 7 mètres. Ouais, un peu car il a tiré très vite au coup siflé. Ouais, c'est Sonaï qui rendent coup pour coup. On attaque à cette équipe parisienne. Finalement, on assiste à un match d'attaquants. Il y a assez peu d'actions défensives qui permettent d'enchaîner, de jouer du jeu intermédiaire. Et les gardiens sont plutôt mis à mal en ce début de partie. L'entrée de Nicolas Karabatic. Il y avait une quinzaine de minutes du côté de Chambéry. En demi-finale de Coupe de France dimanche. Ce succès des Parisiens. Un but à son actif. Cinq partout, huit minutes de jeu. Vraiment, belle entrée des sessionnets. Miquel Hansen, lui aussi. Beaucoup de Parisiens sont en très grande forme. Mais on sent qu'il est un petit peu débarrassé par son problème au genou. Il avait handicapé clairement en début d'année. Très clairement à l'image de ce que Chambéry a fait en début de match en Coupe de France. Il y a entre guillemets un contrat sur le poste 2. On vient attaquer fort sur l'Idim Rébili. Et regardez, c'est une défense proposée par Noka Serdarouzic et Stafa dans le sol. Et Nicolas Karabatic qui est haut. On est en 1-5. Kérébili qui va insister. Il a l'impression qu'il a hésité à aller plein de mode en intervalle, à aller tirer. C'est une proposition de réponse proposée par Noka Serdarouzic. Regardez, Nicolas Karabatic qui est très haut pour éloigner Kérébili de la zone. Bien tenu, Simon Roms. Ça va créer des espaces derrière Benjamin, inévitablement. Quand on s'étage un petit peu derrière, ça laisse des possibilités pour le pivot. Vraiment, c'est un travail de précision. Il regarde la défense, le positionnement et il s'applique. Arbert Kérébili, regardez cette précision chirurgicale. Il le joue très très bien Kérébili. Très 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 bien. Souvenez-vous de ce match contre l'équipe de France, la Belgique. C'est donné qu'il a failli poser des problèmes. On a immédiatement M. Mikkel Hansen. On a un chaud. Un chaud, Mikkel Hansen. 5 buts déjà pour le Danois. Et regardez, 13 buts marqués. 9 minutes 30 de jeu. On est parti sur des bases très très hautes. Effectivement. Alors c'est souvent le cas quand une équipe propose un jeu à 7 contre 6. On voit ça verser aux équipes de Dominique Vretz. Il est à plus de 10 mètres, Mikkel Hansen. Attention à cette faute offensive. Paris peut en profiter, faire le break. Le passage. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Le ballon vit, le décalage. C'est parfait. Impeccable jusqu'à Benoît Kounecourt. C'est parfaitement orchestré de la part des Parisiens qui font le break. Après 10 minutes. Très bien fait et puis surtout très bien fait collectivement. Parce que le temps fort regardé par Karabatic s'est fait cartonner par Holmes au passage. Il a amené l'action à l'opposé sur Benoît Kounecourt. La Holmes s'est bien fermée. Il s'enchaîne très très bien derrière. Très belle action parisienne. Au passage, il a été reçu. Nicolas Karabatic. Il n'a plus de minutes à un Holmes ailleurs. Je ne veux pas parler. C'est logique sur cette intervention en retard. Ça n'a pas arrangé des affaires ses sonnes parce que s'il y a bien un secteur du jeu sur lequel les Parisiens sont très très forts. C'est la supériorité numérique. On est sorti de Mathieu Lanfranchi. On doit le croire. Et puis un pionzo de Mathieu Lanfranchi repoussé, retenu par Nicolas Karabatic. Allez, c'est ce mec qui fout pas mal le coup là et mettre un petit peu de mouvement pour essayer de créer des brèches dans la défense parisienne et jouer après des duels. Ils ont le même exercice. C'est bien vu. Mathieu Lanfranchi, le filou malin, qui revient à l'intérieur. Et voilà les brèches dont on parlait avec un petit mouvement. Un petit peu une défense parisienne, je dirais chloroformée. Et on trouve derrière une solution. Et c'est Mathieu Lanfranchi, regardez, qui, alors qu'il est pivot, finalement, part en position de demi-centre. Allez, on trouve Alad Liminot. Il a été un peu cap sur sa première tentative. En plus, la variation, la roucoulette, 2 sur 2. Et Cessorel revient à un petit but. Allez, attention à la défense, la proposée par Cesso. Parce qu'on l'a dit, les Parisiens excellent en supériorité numérique. Ça joue très, très propre. Allez, entrée Nicolas Karabatic, Michel Ancel, Revili. Ouais, remarquable, vraiment. Ils sont les tables noires, c'est récité. C'est parfait, c'est très juste, la libération au bon moment. En fait, ils prennent cette marque très, très vite sur, après, 4-5 passes maximum. Plus le but de jeu. Paris tient son break d'avance. Le match allé, ça a été très disputé en première période. Non, Paris meulait 4h13 à la pause pour au final s'imposer 32-25. C'était l'heure de la neuvième journée. C'est remarquable, ce tir à l'ombre. Alan Ville, Milo, le coin long. Fabuleux. On voit de très belles choses dans cette première période avec un rythme très enlevé. C'est pas mal non plus, ça. C'est pas mal non plus. La relation entre les frères Karabatic sur cette fin de montée de balle. Il y a encore deux minutes, pris par Kanchop, Kanchop-Baril. Il y a un discipliné en défense et battu finalement assez vite sur un ou deux temps. Paris qui trouve très, très rapidement les solutions. C'est remarquable parce que l'enchaînement parisien sur ce jeu intermédiaire est absolument parfait. Il a donné le tournis à Jeff Lettens qui venait de rentrer. Michael Hansen, remarquable. Troisième, sept mètres convertis et sixième but déjà. Le changement de gardien à Jeff Lettens, le belge, qui va rester. On fait des rotations tranquillement du côté des Sessonets. Oui, regardez la... L'efficacité. Dominique, oui, merci. C'est Dominique Bredt qui venait justement de m'en parler. Impressionnante. Très très peu d'arrêt. 91% pour Paris. 89% pour Cesson-Rennes. Un choc très, très dur entre Villeminot et Luka Karabatic. Villeminot qui est allé vraiment au plus proche du contact face à Luka Karabatic. Qui se tourne un petit peu au dernier moment. C'est pour ça qu'il est sanctionné. Regardez, il présente sa hanche. Oui, on a plutôt l'impression que c'est Villeminot qui vient au contact. Alors c'est rude, bien sûr. Le défenseur est en mouvement, Benjamin, incontestablement. Il se projetait de hanche vers l'avant. C'est pour ça qu'il est sanctionné, Luka Karabatic. Pas facile pour un joueur comme Luka Karabatic de grande taille. De défendre face à un diablotin comme Kérimi, bien sûr, balle en main. Mais Villeminot aussi très explosif. Allez, supériorité numérique pour Cesson. Une bonne occasion de recoller. Allez, Thierry Oubé hier, deuxième arrêt. Et le contre avec Benoît coup de coup de servi par Nicolas Karabatic. Il va prendre son temps pour fixer et tromper Jeff Lentens. Plus trois, c'est le plus gros écart en faveur du champion de France. Mais tellement normal, Benjamin, cette prise de tir par Villeminot est beaucoup trop rapide. Il faut faire bouger d'abord la défense parisienne. On le rappelle qu'il est en infériorité avant de pouvoir trouver des solutions beaucoup plus favorables. Et plus trois, alors que pareil, il est en infériorité numérique. Il a été monté tout de suite, Miguel Ansel sur Fioriard de Le Croix. Et sa prise de balle, différentiel, pas de gardien pour le duo. Bonne fois, Lentens. Et deux par rapport, Thierry Oumé hier. Qu'est-ce qui va les fixer ? Il cherche à servir Sylvain Rocher. Oui, c'est difficile. Il se complique un petit peu la vie, l'essai Sonelle. Elle est parfaite, cette relance. Elle est millimétrée, elle est fabuleuse, cette relance de Thierry Oumé hier jusqu'à Benoît coup de coude. Oui, c'est son puni, Benjamin. Très clairement puni par un manque de précision en attaque. Un manque de patience, on l'a vu sur l'action précédente. Et regardez la relation Oumé hier, coup de coude. Et derrière, c'est immédiatement la sanction. Un 2-0. Un 2-0 sur l'infériorité numérique parisienne. On n'est pas dans l'écartement. Là, il y a deux hauts points. Il y a un privo qui est ici pour là. Un de c'est l'essentiel, il y a l'autre qui est là. Déjà, peu importe. Il faut que ça aille plus vite et qu'on soit dans l'écartement et qu'on soit dans l'autre. On pense qu'il paraît un peu plus près. Regardez quand le 3-0 il dézone. Quand le 3-0 il dézone, ça veut dire que le privo à l'opposé, il est tout seul. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un contraint ou d'arriver à 10 mètres. Soyez plus près, il ne presse pas, il ne gratte pas. Allez. Hé les mecs, on s'applique. Là, ils mettent des buts juste parce qu'on leur donne des ballons. Si vous voulez aussi jouer en tour, il faut aussi placer un 2-0. Sinon, on y était là. Allez, allez, on va le marge. Allez, allez, on va le marge. Ils mettent des buts juste parce qu'on leur donne des ballons. C'est une très bonne analyse de Mathieu Lant-Franchi. Alors les options de tir, elles y sont clairement. Mais il faudrait peut-être attendre une, deux, trois passes de plus pour trouver la bonne solution. On donne les ballons, a dit Mathieu Lant-Franchi. C'est vrai, sur ces dernières séquences. C'est Sereb qui a un petit peu déjoué. C'est les deux derniers ballons. Kérini Villeneau, c'est clairement cadeau à Aumeier. Et derrière, sanction par Kounkoud tout de suite. Regardez là. La finition et vraiment qu'elle maîtrise le coup d'œil de Thierry Aumeier. Derrière à la finition, Benoît Kounkoud est impeccable pour l'instant. Quart d'heure de jeu, plus 4 pour Paris qui tranquillement s'installe et assoit sa domination. Et encore, un nouveau ballon perdu au troisième. Ça va peu faire mal. Non, c'est bon. La longue famille a voulu alerter de l'autre côté. La longue famille a permis finalement à Sesson de revenir. Paris qui est en train de poser sa patte tranquillement sur le match. Et regardez, Serdarudis qui fait des rotations. Ce n'est pas son habitude parce qu'il a déjà dans sa tête l'enchaînement des matchs qui arrivent derrière. Jesper Nilsen qui vient de remplacer Luka Karabatic. Le futur joueur des rails des Kärlemen. Edil Rémyli et Jeff Fettens. Premier arrêt. Il a fallu attendre la 15e, quasiment 16e minute pour avoir une intervention de gardien de but. Il a fallu clairement, Benjamin, que Sesson retrouve son ADN défensif, retrouve ses vertus défensifs de combattants. Parce que là, ils les ont prises au niveau de l'attaque. Et je pense, Benjamin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui peuvent jouer Paris sur le jeu d'attaque. C'est difficile ce que cherche à faire, Herbert Kérémy, chercher à l'intérieur son pivot et la punition immédiate. Il se complique. La vie, ils veulent peut-être un peu trop en faire, les Bretons, depuis quelques minutes. Et ils ne jouent plus sur un ou deux temps comme en tout début de match. Il se complique la vie. Oui, et puis en plus, l'équipe de Paris s'est adaptée. On l'a dit, c'est une équipe qui s'adapte très, très vite. Il va falloir proposer de la variété, Benjamin, défensivement et offensivement. Parce que face aux Parisiens, si on fait toujours la même chose, ces grands joueurs-là, ils ont vite fait de vous mettre la tête par-dessus. Voilà, encore une balle perdue. Il a hésité. Thierry Omeyer a tenté sa chance. Il a regardé le but, le retour assez tardif de Jeff Fettens. Il a marqué comme ça. Là, jeudi dernier, un coup bien de teinte face au H. Il a aussi offert une phase décisive. On va appeler ça comme ça pour Luc Abalo. Après avoir vu son tir en télé-transversale. Karabatic. Oui, l'intervention, c'est bien de la part de Lars Jakobsen devant Jesper Dilsen. La relance impeccable jusqu'à... Oh, Thierry Omeyer, énorme ! Bien sûr. Quel joueur, quel joueur cet Omeyer. Énorme, vraiment un bout portant face à Florian de Lecroix. Alors, en plus, si sur les quelques rares ballons récupérés, on est dans l'échec et dans la précipitation, là, Benjamin, ça peut devenir très, très compliqué pour les Sosonnais. Il faut se reprendre, même s'il y a un peu de différence actuellement au score. Il n'y a pas de panique à avoir. Bien défendre, récupérer des ballons. Et puis, surtout, être efficace dans la finition. Ça, c'est remarquable. La passe lumineuse de Mickaël Hansen pour Jesper Nilsen. 14e but parisien après 18 minutes. Pareil qu'il régale offensivement. Copsen. Ouais, c'était bien fait. Tommage marché, siffré avant à juste titre. Copsen qui joue ce soir, mais qui est handicapé par une blessure à la main. On n'a pas le temps de parler de tous les absents. Du côté de Cézorraine, Maxime Dernier, qui soigne une fraction au niveau du poignet. Garbo Noulson qui est touché à la cheville. Mikita, le genou, on le sait, la recrute, il s'est blessé peu de temps après son arrivée. Et d'autres joueurs comme Kossina qui est en reprise. Et aussi Thomas Bollert. Belle réalisation jusqu'à l'aile. On ne l'avait encore pas vu, ce décalage jusqu'à l'aile droite, jusqu'à Léo Le Bollert. Vous l'avez parfaitement bien dit, Benjamin. Dès qu'on aère un petit peu le jeu, dès qu'on écarte le jeu, on trouve d'autres solutions. Et effectivement, que ce soit par Le Bollert ou de l'autre côté par Sylvain Auchet, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Et c'est un ballon donné. Un ballon donné à Florian Delecroix. Non ! Oh, le raté. Il a voulu se précipiter. Alors, il a vu que Thierry Meijer mettait un petit peu de temps à se replacer. Il aurait dû insister à y aller jouer. Oh là là là, oh là là là, oh là là là. Attention. Pas d'énervement. Atemi de Florian Delecroix sur Nikola Karamatic. Oui, qui se relève un petit peu surpris. Il ne comprend pas. Et effectivement... Alors, je pense que... M. Ferrandier explique à Nikola Karamatic que c'est plus de la balle adresse, mais ça doit quand même être sanctionné. Ah, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Attention, c'est deux minutes, Benjamin. Une faute comme ça, sans aucun problème, au minimum. Attention à ne pas perdre des pédales. Pour les Sessonets, cet échec incroyable de Le Croix qui doit se reprendre. C'est comme ça qu'on grandit. Mais Benjamin, c'est ce qui manque un petit peu à cette équipe de Sesson. C'est un peu d'expérience, un peu de maturité, en particulier sur la base arrière. Parce qu'on a une fléiade de joueurs relativement inexpérimentés. On pense à Delecran, on pense à Kérémy, on pense à Villemino qui est très jeune également. Et probablement pour que Sesson grandisse, il va leur falloir renforcer ce secteur-là. Ouf, ça passe au-dessus. Il y avait la conviction, la détermination. Il manquait la précision. Bon, Nikola Karamatic. Allez, il est encore dans ce premier acte vraiment très, très animé. Pareil qu'il s'est installé depuis une petite dizaine de minutes qui a creusé l'écart. Mais l'équipe première minute était vraiment très intense. Avec vraiment l'équipe Sesson. Ce qui a vraiment posé des problèmes au PSG. Retourne Simon Homs. Avec donc Lars Jakobsen à la mène, le Danois. Il tient bien le ballon, là, Jakobsen. Ça s'est bien vu. Une fois plus inspiré, mais il y a Thierry Omeyer. Une nouvelle fois dans son duel face à Léo Le Boulard. Tranquillement, Thierry Omeyer qui se montre très précieux. Le décalage, oui, défense en zone, bien sûr. Florian Delefrois qui vient couper la zone. Encore beaucoup de volonté collective du Paris Saint-Germain. ne pas se faire attraper balle en main. La balle se dit. Regardez, là, il faut encore un peu broussière de 2003. Bruno Martini. Olivier Letton à côté de lui. Le président du stade René Football et puis le président Clémenceau. Miquel Hansen reste imperturbable à 7 mètres. 4 sur 4 désormais pour le Danois. Ça fait donc 23 sur 23 sur les 5 derniers matchs pour l'instant en championnat. Il est exceptionnel. Et surtout, Paris est parti sur des bases 15 buts en 28 minutes. Parti sur des bases extrêmement élevées. Paris qui régulièrement passe à minima 30 buts à ses adversaires. Ils sont même allés à 47. C'est bien fait ça. Ouais, impeccable. Mathieu L'Enfranchi qu'on a un peu vu à la finition. Qu'on a même pas vu. Et là, qui est impeccable. Ça va un petit peu mieux depuis quelques instants. On a trouvé des options de tir en tout cas par le bouleur. Là, c'est L'Enfranchi qui vient trouver une option. Mais ce qui nous manque, ce qui manque et ce qui nous cesseons, c'est un petit peu d'agressivité défensive, de réussite défensive pour avoir quelques ballons de contre à jouer. Oh, ça c'est fabuleux. C'est un régal. Vraiment la relation Nédim Rémini, Benoît Cuncoude, les gauchers qui combinent à merveille avec cette passe dans le dos de Nédim Rémini et un Benoît Cuncoude toujours aussi juste, irréprochable. Perte de balle des Sessonets. Allez, il faut replier très fort les Sessonets. Il y va tout seul. Oh, et Jeff Léthens, le réflexe. Allez, c'est dommage, il n'y avait pas de solution vers l'avant pour Frédéric Beauregard. Oh, et la lecture encore avec ce tir au deuxième poteau. Trop de ballons redonnés trop rapidement aux Parisiens. Voilà la différence entre une très très grande équipe de sature européenne et puis une équipe qui est en train de s'installer dans le paysage de la Lidl Star League. Voilà, on voit vraiment ces choix trop rapides. mais je vous le dis, Benjamin, cette équipe, et je sais qu'il y a réussi là, s'en occupe extrêmement sérieusement, doit se renforcer sur la base arrière pour récupérer un frétolier d'attaque. Ouais, ballon mal donné par Nicolas Karmatic à des libres ébilliers et perte de balle. Mais Benoît Doré n'en profite pas. Il attend du soutien. Ouais, c'est passé. Oh, il est furieux. Il est furieux, Thierry Eumeyer. Il y a le tableau de souci. Très clairement, ça franchit la ligne. Je ne sais pas si Dominique Vred va pouvoir nous remonter au ralenti. Et on le voit, juste à fait, c'est sa face derrière très clairement. Voilà. Merci aux équipes de Dominique Vred. De Dintox, ensuite, de Thierry Eumeyer. Qui, d'une façon, ne lâche rien, Benjamin Thierry Eumeyer. C'est sûr. C'est sa force. Les sept dernières minutes de la première période. Oui, ça, c'est bien fait. Encore remarquable. C'est magnifique. Crise de position d'Yesper Nielsen. Croisé derrière et là, on glisse dans le dos de la défense. Et on propose une solution par Nielsen. C'est vraiment très bien fait. 81% de réussite en attaque au tir pour le Paris Saint-Germain. Regardez le glissement là, hop, et c'est parti. Alors, on va le revoir sous un autre angle. Ouais ! Peut-être pas entièrement. Merci. Avec cet angle de caméra différent. Ouais, pas entièrement. Pas de sentiment que ce ballon soit rentré complètement. Il avait peut-être bien raison, Thierry Eumeyer. Mais bon, à vitesse réelle, c'est vrai qu'il était le mieux placé. Le plus proche du ballon. Inconté simplement. Regardez le jeune qui vient de rentrer, Mathieu Salou. Ah oui, pour lui, c'est... Ça doit être un bonheur, une grande fierté aujourd'hui. Et ça passe à l'intérieur avec Simon Holmes. Allez, s'accrocher pour laisser sonner et terminer, si possible, en trôme cette première période pour entretenir l'espoir, Benjamin. Mais regardez. Ouais, mais Paris marque beaucoup trop rapidement. 18 buts marqués déjà. Pour l'instant, le record de Paris en championnat cette saison, c'est... C'est à sa rente. C'est 40 buts marqués. 40-31. À sa rente. C'est 40 buts marqués déjà. Exactement. Il était sur la partition des bases qui peuvent être très importantes. Cinq minutes à jouer. Bien terminé, c'est essentiel pour les Sessonets qui avaient bien débuté la rencontre. Allez... Et voilà, remarquable. C'est son premier match avec les professionnels et pour les luttes. Il va s'en souvenir. Mathieu Salou. Ah, il est allé à 200 à l'heure dans l'intervalle avec beaucoup d'envie. Et derrière, engage-moi rapide et sanction immédiate. Oui, ça va faire plaisir à ses formateurs. On pense à Mirko Perisic, l'entraîneur du pôle de Sesson qui le coupe depuis quelques temps. Les packers, regardez-le, ce grand garçon, 2 mètres 0,3. Et là, on le voit jouer au frais de manière superbe alors que son poids fort, Benjamin, c'est plutôt le tir à mes distances. C'est un garçon qui tire très 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 fort et qui est capable de déclencher et de marquer des buts à 13 mètres. Il va y retourner maintenant qu'il a marqué son premier but. On l'imagine en pleine confiance. Il y a Coxel qui fait des petits clins d'œil à Zimo Hobs à l'intérieur. Par en dessous. Énorme ce shoot de Lars Jakobsen. Vraiment, le coup de fusil s'est allé à 200 à l'heure. Il ne l'a pas vu venir, Thierry Omeyer. Je n'en reviens pas. Regardez ça, ce tir. Incroyable. Finalement, ce Jakobsen dont certains doutaient un petit peu en provenance de Midgilland a marqué un but incroyable, impressionnant. Moi qui l'ai vu à l'entraînement l'anissoir où il avait mal à la main, il ne poussait pas les ballons à plus de 2 mètres. Écoutez, il a la balle à la main comme ça. C'est magnifique. C'est son premier but. Premier but en championnat pour lui. Premier but avec son nouveau club pour son sixième match de Lidl Star League avec sa nouvelle équipe. C'est bien, c'est Souverain qui retrouve quelques couleurs et en tout cas qui ne baisse pas la tête, qui s'accroche et qui montre clairement de belles choses par séquence. Regardez les conseils et Benoît Doré, l'ancien, aux petits jeunes. Benoît Doré, lui aussi, l'âme du vestiaire Cessonnet. Et qu'il est bluffant ce Mathieu Salou. il est douce, et il est douce, merci, c'est une active à la main à la main c'est une autre contre. C'est la main d'un groupe d'un groupe de Val et on joue On joue levin. tout en fait. On joue Le deuxième pivot, c'est de l'argent. La seule chose, elle se vit bien, elle se voit la langue, c'est de voir ce que je fais. Une fois on annonce qu'on va jouer, il flotte chaque acte. Dès qu'il y a un qu'attaque, il vient de se flotter. Dès qu'il y a un qu'attaque, il vient de se flotter. Dès qu'il y a un qu'attaque, il vient de se flotter, ça veut dire quoi Benjamin ? Si on crée un point d'appui à un certain endroit de la zone, à l'opposé, il y aura de la place. C'est un signal du jeu collectif proposé par les Parisiens. Elan Elim Rémi, il a bien vu. Il a bien vu le match, pour Paris. Est-ce que c'est Soren va être capable de monter son niveau en défense pendant les quelques derniers instants ? L'ambiance en tout cas, une nouvelle fois dans cette salle. Dans ce palais des sports de la Vallette, bien à craquer. 1400 personnes, c'est plein d'outances à domicile dans cette salle. C'est un petit moment que cette équipe n'avait plus accueillé Paris ici. Benoît Doré devant. Il y va, la réussite, il est sur un nuage. Benoît coup de coup dans ce match. Que ce soit en position d'arrivée, il est délié. Il a été déséquilibré, c'est vrai. Le Gensheimer est en retard, et à mon avis il a poussé dans le dos. Mais regardez, c'est un geste quasiment de révolte des Sessonets. C'est la première fois qu'il joue un engagement rapide. Alors voilà, il faut se libérer. Je pense que Mirim Silane aura expliqué ça à la mi-temps. A la mi-temps au temps mort, pardon. Et derrière, on change de défense. Bon voilà, Sesson doit retrouver quelques couleurs dans cette fin de première période. Merci aux équipes de Dominique Bred pour se ralentir, on l'a vu. Elle est quand même assez nette. Coralex dans les buts. Assez nette cette poussette, oui. Changement de gardien, l'Espagnol battu. Il remporte très vite dès le coup de sifflet. Alain Viminot, lui aussi impeccable à 7 mètres, 3 sur 3. 15ème but, Sessonet. Allez, 2 minutes 30 encore dans ce premier acte avec un changement. Et c'est... C'est Keïta qui est rentré en plusieurs lignes. Adama Keïta qui est rentré à l'aide gauche. Ouais, c'est bien ce que font les techniciens de Sesson là. Ragnar Oskarsson et puis Irem Sila proposer de la variété. Il faut vraiment en permanence, contre ces équipes de très haut niveau européens, proposer des systèmes différents. C'est pas le système en lui-même qui est important, c'est la variété des systèmes. Et là, regardez comment on se réemploie du côté Sesson. Retour de Sagosen. Elle entre à l'opposé de Keïta. La défense est en retard. Benoît Doré sur Nicolas Karabatic. Le switch. Alors est-ce qu'il a coupé la zone ? Ouais. Allez, Jeff Lettens. Centration. 2 minutes avant la mi-temps. Deux arrêts pour l'instant pour le gardien belge. Et l'échec, c'est un petit événement. C'est le premier depuis maintenant cinq matchs pour Michael Hansen. C'est le premier échec à sept mètres. Et ça peut relancer cette équipe Sessonès qui peut revenir à quatre buts. Il s'est peut-être un petit peu perdu Michael Hansen dans son plan de tir avec une multitude de fins de tir. Alors que normalement, ils se contentent d'une fin de tir pour faire bouger le gardien et terminer. Écoutez, ça laisse encore un petit peu d'espoir au Sessonès dans cette fin de première période. Ils ont repris une option de jeu plus classique. Il n'y a plus qu'un seul pivot. C'est Homs à l'intérieur. Kérémy encore un petit peu rapide, le choix. Mais comme on le disait tout à l'heure Benjamin, Kérémy, il arrive de première division belge. Il manque encore un peu d'expérience, même si c'est un joueur plein de talent. Il a fait d'énormes progrès, entre parenthèses, depuis le début de la saison. Mais sur ce type d'action, il faut traîner un petit peu, garder la balle, jouer sur le deuxième, troisième temps d'attaque. Il n'a pas été capable de trouver la bonne option avec toujours cette défense très très haute. On voit du vide du côté parisien. Et encore une balle de contre pour laisser Sessonès. Ah bah oui, évidemment, il n'y a pas de faute du tout non. Attention derrière, à la punition. Allez, le contre avec Jean-François. Super. Super. Allez, il y aura un dernier coup à jouer pour... 15 secondes à jouer. Frédéric Beauregard qui va faire le son. Et c'est Sessonès qui font à l'image de Geoffrey Tens, Benjamin, une belle fin de première période. Allez, le shoot, remarquable encore dans la lecture. Thierry Omeyer sur ce tir. S'il y est, s'il va au cher en appui, on reste là dans cette première période extrêmement plaisante. avec vraiment un effacé. Frédéric, une première période débridée. Paris est en tête. Paris qui a été très juste en attaque. 20-15 pour l'instant pour les parisiens. C'est reparti la seconde période dans ce duel de la 21ème journée de Lidl Star League. C'est Sesson Rennes mené pour l'instant sur son terrain par le champion de France en titre. Le Paris Saint-Germain qui est irréprochable, qui joue, on ne va pas dire à la perfection, mais qui joue très juste, qui joue très bien en attaque. Notamment sur le jeu de transition, mais aussi sur le jeu placé. C'est Sesson Rennes à lutter, à montrer de belles choses avec son jeu à 7 contre 6. A eux de continuer à tenter de faire douter les parisiens. On les retrouve les bretons en attaque. Ils ont complètement changé de stratégie. Ils jouent à 6 contre 6. De manière beaucoup plus classique. Avec Conchobarine à l'intérieur. On a oublié un petit peu provisoirement le jeu à 7 contre 6. Peut-être pour revenir entre nous soit dit. Toujours cette volonté de Yérim Silla, de jouer avec son adversaire, de lui poser des problèmes. Beau regard au poste d'arrière gauche. Avec aussi Robin Dupond-Marion sur le poste délié droit à la place de Léo Le Goulère. Beau regard avec le tir par en dessous. Encore, encore bien. Encore avec le rebond. C'est remarquable. Bien Delecroix. Dorian Delecroix. Mais beaucoup plus de travail de préparation. On le voit là. Beaucoup moins j'allais dire d'énervement. Et Delecroix qui vient crucifier sa cousin. Ballon récupéré. Allez. Peut-être un coup à jouer vers l'avant. Avec Lino qui prend la formation. Marcher, marcher, marcher. Quel dommage, quel dommage. Oui parce que vous avez raison Benjamin contre Paris. Tous ces ballons là valent de l'or. Il ne faut pas entre guillemets les vendangers, excusez-moi l'expression, par des petites fautes techniques comme ça qui peuvent facilement être évitables. Et en tout cas qui permettent à Paris d'avoir à nouveau ballon en main. Pour continuer leur marche vers l'avant. Il n'est pas content. Il rime si là. Parce que son équipe avait plutôt bien démarré cette seconde période. Défenseur de Benoît Doré. Il est alors se retrouver dans cette position. Voici Sylvain Rochet qui fait le pas vers l'avant. L'entrée à l'opposé de Benoît Conkoud qui a été énorme en première période. Avec cette réalisation. Et Sac de Seine qui plante une fléchette. Quelle puissance. Une fléchette et puis avant il s'est débarrassé comme d'un moucheron de Benoît Doré très clairement. Comme s'il n'existait pas. Comme en tout début de match. Dans son duel face à Simone Ongs. C'est lui qui est venu intervenir. Ça a failli se transformer en but contre son camp. C'est intérêt sur la transversale de Thierry Omeyer. Encore un choix de Villeminot un peu osé. C'est Sang de Seine qui a coupé la trajectoire du ballon. Regardez, regardez, regardez comme il pousse. Et derrière Benoît Doré qui s'accroche comme il peut. Il est emporté. Mais le Norvégien est vraiment surpuissant. Ces grandes courses là. Le service. Oh la la la. Attention. En déséquilibre vraiment. L'artiste Luka Karabatic. Il avait sur le dos Frédéric Beauregard. Eh bien ça ne lui a pas empêché de trouver la solution. Les parisiens qui font pas de quartier Benjamin. Dans ce début de seconde période. Là on parle plus de jeu collectif. Là on est vraiment sur des duels 1 contre 1. Et ça paye. Toute la puissance de Luka Karabatic. Sur Beauregard. Il va falloir beaucoup plus de profondeur. Et également d'alignement. De la défense. C'est sonneste. Pour venir refermer les espaces. Allez Vimino qui met du rythme. Avec Delecroix. La prise de balle assez délicate. De Frédéric Beauregard. Bras levé. Nikola Karabatic pensait un temps au marché. De Frédéric Beauregard. La pression encore de Nikola Karabatic. Dure sur Florian Delecroix. La reti remédière sur ce tir de Beauregard. Avec un shoot assez facile à lire. Qui manque de tranchant. Neuvième arrêt. Pour. Le plus beau Malmarès. Durand-Bal français. Attention à ce début de seconde période. Les parisiens. Les spécialistes du jour. On va partir très très vite dans le match. Dégis Brimilli. Remarquable après un gros travail de Nikola Karabatic. Timing de course exceptionnel de Dégis Brimilli. et le travail de destructeur de Nikola Karabacic est également très très important encore très bon comme depuis le début de l'année Néhile Remedy Néhile Remedy sur les courses intérieures comme ça il est quasiment inarrêtable et regardez on l'avait dit il y a un début de seconde période très difficile on varie encore on repart à deux pivots du côté Sessionnet de nouveau ce surmonbre offensif et le retour de Keremie c'est Frédéric Beauregard qui est allé sur le vent bras levé déjà attention il faut se montrer dans le jeu assez rapidement c'est dur c'est dur Robert Keremie alors parfois il a des inspirations géniales sur ses passes parfois c'est extrêmement risqué oui mais encore Thierry Omeyer qui a vu son contre et qui va accompagner et aller chercher ce ballon pour qui qui s'est battu comme un beau diable pour récupérer cette balle alors on va revenir bien sûr sur les résultats en fin de retransmission sachez que Raphaël a été accroché match nul à domicile contre Saran mauvaise opération pour c'est peut-être aussi une bonne opération pour Saran qui est relégable et au passage Raphaël Cocheux a inscrit son 1500ème but c'est Steven Lodiagorn notre chef d'édition qui me en se met l'information 1500ème but quand même Henri Lénache énorme Raphaël Cocheux c'est fantastique et je pense que ce soir entre son 1500ème but et puis la victoire de son équipe je pense qu'il aurait choisi sans aucun problème la victoire de son équipe et Saran coup de chapeau à ces joueurs-là qui s'accroche Nicolas Karabatic dans l'intervalle qui est allé avec tout son engagement Nicolas Karabatic très très volontaire comme d'habitude il n'y a pas de petits adversaires pour ce genre de joueur on le voit super présent dans les duels offensifs mais dans sa capacité à faire jouer les autres également en défense il est également énorme très très gros match de l'aîné des Karabatic qui a très vite récupéré qui est un surhomme pour récupérer après son entorse qui était très sérieuse son entorse contractée face à Nîmes à la cheville droite c'était le 22 mars précisément allez et Ove Gensheimer on a changé de tireur mais on a aussi un tireur remarquable mais avec un score qui onfle très très rapidement premier but seulement pour Ove Gensheimer qui marque moins alors il est aussi moins servi sur les derniers matchs il reste souvent impeccable à la finition mais on avait vu même face à Nantes il avait moins de ballons moins servi moins décalé par ses arrières la fin de chute de Florian Delecois repoussé Kérémy dans la nasse c'est dur c'est dur encore un arrêt Thierry Omeyer il a du mal Albert Kérémy il a touche bien sûr il a un peu hésité monsieur l'arbitre la base arrière c'est sonnée il se montre un petit peu ses limites très peu de solutions pour aller au tir ça tourne beaucoup autour c'est Kérémy qui est obligé de s'y coller c'est bon forceps dans la douleur et un 4-1 à passer par Paris depuis le début de cette seconde période où c'est sonné Simo Homs à l'intérieur et la solution proposée par Benoît Doré de Lecroix tirant secteur il a raison il y va il fait son match très bon très convaincant aujourd'hui le joueur prêté par le H le service remarquable cette montée de balle cet engagement rapide avec les deux frères Nicolas pour Luka Karabatic scénario souvent répété version perforateur Nicolas Karabatic d'ailleurs il a remisé à son frère mais je pense qu'il pouvait y aller tout seul très clairement très altruiste et ce sont à la peine pour marquer des buts et en plus dès qu'ils ont eu l'opportunité dès qu'ils marquent au score derrière boule la punition immédiate manière extrêmement rapide par les parisiens qui ne lâchent rien Benjamin allez on est reparti à l'ultimo il a manqué un pas de plus c'est extérieur cette fois pour Florian Delecoin c'est le seul qui est capable vraiment de mettre en danger à mi-distance voir de près la défense la défense parisienne peut-être tout à l'heure on a vu Jacobsen le Danois vous souvenez ce tir rebondé un tir absolument fabuleux c'est pas très loin du visage de Thierry Omeyer allez on repart sur une défense précise en scène Rémy Nicolas Karabatic le Schwenker le Schwenker avec ce poilier cassé au dernier moment un Regal vraiment un modèle du genre une défense Sessionnaise un peu trop tendre qui a relâché Nicolas Karabatic qui a fait un Schwenker et d'aller trouver ce tir absolument magique on voit de très beau geste aujourd'hui vraiment on est servi vous avez été gâtés tout à l'heure par Thomas Lichez et François-Xavier Oled du côté de Frensbourg avec ce match nul ça passe dans l'intervalle c'est très bien ce qu'il vient de faire Wilmino Wilmino vient s'engager dans le nom de Nicolas Karabatic là où il y a un petit peu d'espace et derrière ça perturbe complètement la défense parisienne il faudrait que Florian Delecroix fasse la même chose de l'autre côté avec peut-être Jérémy qui change de secteur qui dézone il y a peut-être des options mais tellement tellement faibles à jouer pour les Sessionnets par rapport à cette défense proposée par Noka Serdarouzic allez 20 minutes encore à jouer dans ce duel oh que c'est bien libéré magnifique oh et la mucarde énorme sous Végenzheimer c'est là-dessus Benjamin que les parisiens ont vraiment énormément progressé parce qu'ils développent maintenant un jeu collectif très très abouti ça joue beaucoup en relation comme ça pour trouver des bonnes solutions regardez le tir de Gensheimer on ne les avait pas vus comme ça dans la première partie de la saison on les voit arriver à l'échéance de l'emballage final je dirais avec le Star League avec la Ligue des Champions de la Coupe de France avec une vraie progression dans leur jeu oh ça va passer au milieu de trois joueurs il a réussi à se saisir du ballon Simon Hans en tout cas jusqu'au bout ils vont rester vigne laisser sonner ne rien lâcher c'est leur caractère depuis le début de la saison eux qui ont quand même connu quatre matchs nuls quatre défaites d'un petit but bien sûr imaginez avec des scénarios différents la position c'est son reine le bel arrêt de Jeff Lettens les ballons qui reviennent vraiment c'est un symptôme fort d'une équipe qui maîtrise compétement son sujet le Paris Saint-Germain oui c'est trompé Nicolas Karabatic sur sa tentative de décalage Vimino oui reprise non finalement c'est une faute pardon j'ai cru que c'était une reprise reprise sifflet voilà Vimino est-ce que ces sommets vont profiter parfois de cette difficulté que les parisiens ont à jouer leur temps faible vous savez le moment où il faut garder un peu plus la balle est-ce qu'on va prendre les réflexions il y a zone il y a zone il y a zone il y a mis le pied en zone de Benoît Kounecoude malgré les protestations de Thierry Omeyer le sourire de Benoît Kounecoude encore c'était dur ce que tentait Arberké Rémi oh ça c'est super vraiment la passe dans le dos d'Alad Vimino pour Hugo Kamschop Baril ça fait la seconde fois où Vimino vient s'engager très fort secteur central avec la capacité à libérer son ballon regardez comme il prend l'espace dans le secteur central ça écarte un petit peu la défense et on trouve les solutions bravo à lui parce que cette passe à Kamschop Baril n'était vraiment pas simple on retourne aujourd'hui on l'a dit en préavule pour Hugo Kamschop Baril qui n'avait plus joué depuis le début du mois de novembre le 4 novembre précisément face à Tremblay qui souffrait des deux tendons rotulien au-dessus ce tir d'Anedim Rémini Rémino bien repris très bonne défense vous voyez je vous parlais de cette difficulté pour les parisiens à jouer ses temps faibles là ils sont un petit peu limite alors largement au-dessus de leur sujet malgré tout on les a vu perdre 1, 2, 3 ballons des tirs rapides c'est ça j'irais un temps faible c'est être capable de garder la balle 2, 3 passes plus loin avec un vrai taulier derrière voilà or les parisiens ont tellement de talent qu'ils sont en permanence à la recherche des duels personnels et parfois bon ça leur joue les tours l'entrée de Gudmundur El Gasson l'Islandais qui a peu joué cette saison on revient d'une longue blessure au niveau du dos ah ça passe à côté dommage ce tir alors que la solution était très favorable pour Dupont Marion El Gasson qui est quasiment un miraculé parce que on a longtemps cru que sa carrière en balistique était terminée avec une inhabilité qui se cale absolument catastrophique et puis à force de travail et grâce également au talent du sapé qui cale bah écoutez on le voit revenir et tant mieux pour lui tant mieux pour son club on apprend le dernier quart d'heure de ce match Paris tout en contrôle sa main vraiment ouais bonne défense de Sylvain Rocher ça va être récupéré toute fois par Benoît Kounecoud ça fait voir l'activité de Sylvain Rocher c'est assez remarquable avec perte de balle des parisiens et le contre c'est sonné avec El Gasson un jeu parisien beaucoup moins précis depuis quelques instants 3-4 minutes oh il a pris un coup au passage Benoît Doré pour sévire les arbitres 2 minutes pour Sago Sen Sago Sen qui refait peut-être alors pas tout à fait de la même manière l'erreur qu'il a faite dimanche à Chambéry vous vous souvenez ce carton rouge ça a mis une valeur exactement pour une sortie regardez là il vient lui mettre un tampon voilà il sert absolument à rien avec le coude en avant un manque de maîtrise émotionnelle de Sago Sen total c'est un jeune joueur certes mais là il se fait en difficulté tout seul une fois de plus et Paris il sert regardez le score qui domine son sujet mais qui traverse une face un peu plus compliquée c'est sa fameuse difficulté à gérer ses temps faibles il lui faudra forcément gommer à l'approche des grosses séances de la fin de saison et attention aussi à qui le sait une équipe alors on va pas dire qu'on sous-estime et donc on parle peu on la voit pas bien sûr comme les favoris mais une équipe qui reste dangereuse Nicolas Karavatic qui trouve la solution 28ème but parisien extrêmement dangereuse qui sait Benjamin certains observateurs la qualifient d'équipe vieillissante je vous assure qu'avec le côté droit qu'ils ont Blas Yank le jeune duché Baiev il y a du feu à l'intérieur on pense à Aguina Galdé au poste de Pivot Jureki sans compter Bombach qui est quand même pas le dernier des venus même si Zorman est un petit peu moins performant ils construisent l'avenir avec beaucoup de sérieux Lucas Ingric qui vient d'être élu meilleur joueur du Final Four de la Ligue SEA pas signé l'année prochaine dans ce club là donc attention attention à ce club de qui c'est on pense également à Karalec le pivot Karalec André le Fernandez à l'aile gauche Nicolas Tournat ce sera plus tard ce sera en 2020 exactement ce club reste solide avec des gens d'expérience et se reconstruit aussi attention à qui le sait ce sera samedi sur Billsport 3 à 18h30 en Suisse 7 mètres le poteau malheureux Alan Vimino face à Corrales Corrales qui avait été énorme au match allé il avait réalisé 21 d'arrêt à plus de 45% il joue très peu aujourd'hui ça suffit à déstabiliser Alan Vimino et vous voyez la somme d'efforts qu'il faut faire Benjamin pour rester même pas dans la roue du Paris Saint-Germain parce que bon là on parle pas de roue ils sont à déjà une belle distance mais ils sont obligés de faire des efforts incroyables face à cette équipe qui est quasiment monstrueuse d'un point de vue de sa capacité à aider son niveau la libération manque de précision sur ce shoot de Nicolas Karabatic plein centre le contre c'est parfaitement donné et il n'y avait pas de gardien mais regardez au grand bonheur des supporters Jeff Lettens applaudit et c'est Soren qui revient vraiment une équipe qui se bat vraiment et qui a fière allure vraiment ils s'accrochent tant mieux que mal les saisonnais Jeff Lettens qui fait lui une partie tout à fait intéressante lui qui va quitter le club alors il va encore faire une saison mais la saison d'après va rejoindre le club de Nantes et encore un arbre oh dans le visage j'ai l'impression sur ce tir de Benoit Kounkoun ça offre un contre les Coralès qui gagnent son duel quel dommage pour laisser sonner voyez Benjamin ce que je disais les efforts le pénalty raté de Villeminot cette contre-attaque ratée de Kounkoun voilà tout ça ce que m'appelle en général des détails vous voyez comment ça peut peser très très lourd dans ce genre de rencontre parce que deux buts de plus regardez le score on n'est plus tout à fait dans le même match le protocole c'est de rigueur le médecin qui vient au chevet de Jeff Lettens pour voir si tout va bien ah oui le prend ah oui le même tête le même tête 12 minutes encore à discuter et c'est Sorel qui a laissé finir l'occasion de revenir à 5 buts même pas souvenez-vous le pénalty raté de Villeminot ça fait 2 de plus regardez c'est plus le même match on est à 4 buts après derrière mais on paye actuellement les efforts et puis surtout on est en face la paire Corrales Sommetière qu'est-ce que je vous dise c'est parfois un peu décourageant les tireurs il a été déséquilibré il avait sorti le reculette avec beaucoup d'effets Mickael Ansel ils sont montés en charge ils sont montés en charge d'un point de vue de la combativité nécessité en deuxième période sur l'aspect défensif parfois on leur a un peu reproché vous vous souvenez Benjamin lors de la première mi-temps écoutez là ils montent en charge évidemment il y a des maladresses évidemment il y a des défenses en zone donc on ne va pas leur reprocher cette débauche d'énergie en tout cas qui répare les filets le futur Montpellierin face à Oubeggensheimer tranquille il réussit son deuxième jet de 7 mètres alors vous avez du futur Montpellierin effectivement il va être en contrat avec Montpellier mais il est fort probable qu'il sera prêté la saison prochaine alors on ne peut pas trop dire où ça va être même si on le sait alors on va dire c'est une ville un peu plus au sud de la France on va dire on en dira pas plus non non on en dira pas plus ouais Gasson qui a de la réussite ce ballon lui revient dans les mains Vigmino Ressa Gossen qui est bienvenue fermée C'est un choix de l'entraîneur alors ils sont un petit peu juste physiquement son footballeur c'est qu'il se plaint du dos du dos et c'est un choix parce que comme il y a une sier là on l'a dit en avant match il est capable d'aller faire des coups il se sent capable d'aller faire des coups et il pense forcément au match de Chambéry la semaine prochaine match en retard de la 20ème journée qui sera mercredi prochain au phare Alan Vigmino avec la cheveu parfaitement placée au premier poteau au sol ils ont souvent été valeureux à domicile les sessionnets face au Paris Saint-Germain avec notamment une défaite de trois buts c'était en en mai 2016 et la saison dernière une défaite de six buts qui ont souvent été très combatifs de Nedim Remedy très bon repli des parisiens vous voyez là les sessionnets ils sont obligés de tenir un petit peu la balle il en manque peut-être un joueur d'impact pour aller trouver des solutions on pense à Vigmino qui vient de faire sa rotation attaque défense attaque pardon le retour Mathieu Salou il y va mais c'est un peu vite aussi Benjamin voilà c'est un peu le défaut de tous ces jeunes joueurs on peut pas leur en vouloir mais au bout de deux passes trouver une solution face au Paris Saint-Germain face à Coralès là ça tient du fantasme total et en attendant on redonne la balle au Parisien qui à nouveau va avoir une occasion supplémentaire de creuser l'écart moins de 10 minutes dans cette rencontre ça gossette oh là 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 force fôté du poignet l'accélération du bras de Mikel Anzen hauteur de son 8ème but très bonne défense de Vinim Rimini lui faire la double lame là derrière cet homme Nicolas Karabatic 8-8 pour Mikel Anzen c'était le cas le 10 derniers aussi face à Nantes allez venir s'engager dans le tour Nicolas Karabatic ouais ouais c'est bien c'est très bien jusqu'au bout El Gasson Paris a atteint son cap d'être en but ouais 20 buts marqués en première période on vous le rappelle nettement moins bien sûr dans cette seconde période on a vu moins de jeu vers l'avant on a vu aussi moins de jeu de transition du coup des champions de France parce qu'il y a eu aussi moins d'erreurs en attaque des bretons sur la transversale ce tir de Nedim Rimini attention il faut regarder le jeu ouais c'est Nedim Rimini qui est resté au sol après son son tir il allait déclencher un tir Nedim Rimini il est touché malgré ça il arrive à sortir un tir et finalement c'est en venant percuter Michael Hansen il a une épaule il a une épaule gauche magique ce garçon enfin pas qu'une épaule l'épaule de l'avant-bras le bras la main 8 minutes 8 minutes à jouer encore et regardez encore une variété on met deux boulères sur la base arrière on aura vu des choses il y avait dit Yerim Silas c'est le genre de match pour tenter des enchaînements des enclenchements des choses tactiques et bien on aura vu plein plein de choses proposées c'est bien joué bien sûr Nicolas Karabacic pour Benoît Kuntoun tranquillement pas de repli défensif des bretons ça ça fait mal parce que les buts qui sont très très faciles à marquer pour les parisiens qui demandent absolument aucun effort et pèsent lourd par la balance allez entrer sur le terrain de Lucas Stepancic on l'a pas vu encore jusque là il est l'homme fort de la finale de Coupe de la Ligue face à Toulouse belle relation avec Simon Holmes à la pédition Milan Naï aussi vient de faire son apparition Benjamin on a trois séviers gauches sur la feuille de match aujourd'hui on l'a vu au cours de la première période à Dama Keïta c'est Damiano Luch qui n'a pas fait le déplacement Adama Keïta et Milan Naï qui sont passés pour au début du mois de mars il faudra trois ans pour chacun des deux prodiges Milan Naï également avec l'équipe de France en Golden League l'intervention autoritaire l'activité de Sylvain Rocher et c'est bien ce qu'il fait Sylvain Rocher ne lâche rien jusqu'au bout bras levés attention la Gossen qui décale c'est remarquable ça va passer un peu de réussite certes mais en tout cas dans la volonté de libérer le ballon de le faire vivre c'était exemplaire d'autant plus exemplaire que Milan Naï c'est un très très jeune joueur et qu'à la moindre occasion regardez il vient conclure par un tir magnifique sur Jeff Laitens alors un petit temps mort avec Michael Hansen qui a l'air touché au niveau de l'œil droit c'est Hocher merci aux équipes de Dominic Breitz c'est Hocher qui lui a réservé un petit traitement de fin de rencontre il demande de se calmer il n'est pas content Michael Hansen c'est à la revue qu'il calme tout son banc et encore une fois sans gardien tranquillement sans forcer Benoît Counecoude qui fait un énorme match il a établi son record pour l'instant en championnat cette saison 9ème but 9 sur 10 et quand on voit ce que Luca Balot a fait contre Chambéry dimanche en Coupe de France on peut se dire que ce club là avec ses deux c'est les droits ils peuvent commencer à voyager à voyager très très loin récupère ce ballon avec un peu de réussite Alan Vigmino non il est en zone de toute façon Mathieu Lanfranchi s'était téléphoné ils ont du mal à trouver des solutions sur cette fin de période alors on va revenir bien sûr sur les résultats de la soirée ça a été assez fou sur différents terrains vous avez dit fou oui c'est fou dans les scénarios au niveau des déroulées des rencontres notamment du côté de Toulouse Chambéry qui s'est imposé d'un but Gaïan Gentil décisif sur un dernier septembre qui est venu buter sur le gardien Chambérien et ça relance encore le championnat le Chambéry qui recoupe les couleurs en évalent dans quelques instants 4 minutes 30 encore dans cette rencontre elle n'a pas sauté ouais le pionzo de Dylan Nahi sur l'impulsion ouais très clairement sur la zone ouais cette équipe de session donc on l'a vu lors de notre interview au président Clémenceau qui est en train de préparer la bière et qui est à la recherche avec un contact très avancé alors je ne connais pas le nom ne le regardez pas comme ça je ne connais pas mais d'un demi-centre étranger voiture internationale en attente de signature on avait beaucoup parlé de Romain Ternel évidemment ne viendra pas Romain Ternel en fin de contrat avec Toulouse on n'a pas eu le temps d'aborder forcément tous les sujets bien sûr et le recrutement c'est forcément un domaine sur lequel on va s'intéresser puisque pour l'instant S.S. Sorren est plutôt assez discret à ce sujet allez champion de gardien du côté du club de la capitale le retour de Thierry Aumeyer il a encore fait un match plus que correct 11 ennemi à plus de 35% à 36% même allez Mathieu Lafranchi on sait dans cet exercice par le passé il a été remarquable Mathieu Lafranchi qui lui la saison prochaine va rejoindre effectivement au centre de formation et donc clôturer sa très très brillante carrière alors on a dit tout à l'heure que Bonnefoy va rejoindre Montpellier il y a le cas de Lecroix à régler parce que très honnêtement le président de l'émission voudrait bien garder Florian de Lecroix dans son équipe mais Thierry Aumeyer a décidé autrement et souhaiterait bien évidemment oula Stéphane Cic que de Lecroix revienne à Nantes allez un barou de donneur là des sessionnés 2 minutes 30 en tout cas n'auront pas à rougir bien sûr de cette défaite les bretons malheureux courageux on les a vus on les a vus aux alentours de la 12-13ème minute revenir récupérer quelques ballons suite à des atternoiements parisiens et voilà il n'y a eu peut-être la force Benjamin parce que c'est des matchs qui sont terriblement éprouvants physiquement émotionnellement on les jette 7 mètres complesté par Sagozen et on refaut bien sûr Mathieu Lanfranchi les deux dernières minutes face à Corrales face à Corrales en bas qui relève ce ballon c'est astucieux surtout ce qui fait très bien Mathieu c'est que regardez il a toujours dans son plan de tir une vraie feinte pour faire bouger le gardien et derrière il choisit il choisit une option mais ça c'est vraiment un plan de tir très sérieux très carré l'arté parisien Miquel Hansen Sago Sen en tête et Stéphane Cic conduit par Hochet Miquel Hansen c'est bien les conduits de la part de Sylvain Hochet c'est ses sonnets très courageux jusqu'au bout des irréductibles qui vont faire vibrer les couleurs bretonnes jusqu'au bout et oui joli superbe superbe action par Kérémy vous aviez raison Benjamin un match très courageux plein valant de ses ses sonnets mais bien évidemment la différence elle est là au bout du compte 33 buts encaissés pour l'instant d'ailleurs entre parenthèses par les bretons mais quel enthousiasme et ça c'est tellement important quant au foot de Gronman jouer donner du plaisir j'en ai plus vite que s'il trompe pas et remercie ses joueurs plein de fraîcheur ce soir au palais du sport de la valette à ses sons et j'ai de 7 mètres venu par 7 hommes Lucas Lebrancic jusqu'au bout les parisiens ils vont tenter d'en faire un 34ème but il y aura eu peu de temps faible pour Paris dans cette rencontre Benoît coup de coude pour son 10ème but peut-être tranquille sous les jambes de Jeff les TN100 allez une dernière possibilité une dernière offensive pour Sesson Rennes allez c'est terminé ce sera après après la CRM ce shoot d'Arber avec Yeré Mirimi c'est terminé le succès du Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain très sérieux très rigoureux ici en Bretagne à Sesson Sévilliers victoire du champion de France en titre 34 à 28 Paris avec cette 8ème victoire consécutive en championnat et bien s'installe pour l'instant provisoirement en tête du championnat avant le match de Montpellier dimanche face à Nîmes